Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Les clés pour réussir son entretien en visioconférence dans le cadre de ce qui emploie fait sa rentrée. Nous sommes au troisième jour de l'événement et pour rappel, il y a plus de 40 ateliers webinaires. N'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains également et à notre job dating qui aura lieu demain toute la journée de 9h à 18h. Je vous invite à aller voir les annonces, à postuler et à décrocher des entretiens. Et j'espère qu'ils seront nombreux. J'espère qu'ils seront nombreux. Excusez-moi, ça a coupé. Et justement, ce temps, ce webinaire qui va être présenté par Laurence Federspiel. Bonjour à tous. Va permettre de muscler votre candidature et de réussir votre entretien de demain et les suivants. Donc, je laisse maintenant la parole à Laurence. Très bien, merci beaucoup Landry. Est-ce que je... Alors, ça, c'est ce que l'on vient de voir. Est-ce que je vous laisse prendre la main, Landry, sur ces petites précisions peut-être ? Deux, trois petits points pour que ce soit plus interactif. Donc, n'hésitez pas, c'est l'objectif, qu'il y ait des échanges. Donc, je vois que certaines personnes se présentent déjà dans le chat. C'est très bien. N'hésitez pas à dire si vous êtes en recherche d'emploi ou côté employeur et quel type de poste vous recherchez. Voilà. Posez vos questions et je les poserai au fur et à mesure de la présentation à Laurence. Vous pourrez bien sûr télécharger l'ensemble du document à l'issue de la présentation. et visionnez également le replay. On y reviendra à la fin, donc, sur la chaîne YouTube de Saint-Quentin-en-Yves. C'est bon pour vous, Landry ? C'est bon pour moi. Je vous laisse la main, Laurence. Merci beaucoup. Et donc, bonjour à tous et à toutes à nouveau. Pour ceux qui nous rejoignent, peut-être y aura-t-il quelques personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Alors, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Nous avons une heure à passer ensemble sur ce sujet de l'entretien en visio. Alors, moi, j'ai conçu ce webinaire sur tout type d'entretien, finalement, mais vous allez voir qu'on peut tout à fait appliquer ça parce que c'est quand même notre thématique de la semaine et de tous les jours pour certains d'entre vous appliqués à la recherche d'emploi. Je suis moi, donc, formatrice consultante Laurence Pedersfield en communication interpersonnelle, depuis les fondamentaux de la communication jusqu'à la prise de parole en public, en école d'ingénieur, en passant par gestion du temps et des priorités. Et j'ai aussi une forte expérience en matière d'accompagnement à la recherche d'emploi, notamment dans mes précédentes fonctions, qui est une thématique sur laquelle j'accompagne toujours au sein d'organismes de formation des demandeurs d'emploi ou salariés, parfois en reconversion professionnelle. Voilà, donc au fil des années, mes expériences de dynamique de groupe et d'observation des entretiens, et puis j'ai pu développer des thématiques et des formations comme celle-ci. J'interviens également en entreprise sur les thématiques de la diversité et du handicap en milieu professionnel. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a au sein de la Cité des métiers, tous les deux mois, j'anime un atelier qui a à peu près la même thématique, mais nous sommes en plus petit hit effectif. Et puis surtout, nous avons un peu plus de temps, puisque nous avons deux heures, ce qui permet justement des mises en situation, ce qui ne peut pas être le cas aujourd'hui, vous le comprendrez bien, étant donné notre format, mais je pense et j'espère, et n'hésitez pas à me le dire à la fin ou même au long de ce webinaire. En tous les cas, vous trouverez les clés qui vont vous permettre d'ouvrir certaines portes. Voilà, alors ça va un petit peu vite. Voilà le programme que j'ai prévu pour nous en ce mercredi. On va déjà s'entendre sur quand même des éléments de langage, donner du sens aussi à ce dont nous allons parler, donc être au clair sur ce qu'est la communication, comment on communique, comprendre le processus de prise de parole. Ça me semblait important, vous allez voir, on va y passer rapidement, bien évidemment, quand même de commencer aussi par là, un peu les fondamentaux. La méthode PODER, c'est une méthode, en fait, que j'ai conçue, qui permet d'avoir en tête un moyen mnémotechnique pour vérifier qu'on est bien prêt pour notre prise de parole, pour notre entretien, qu'il soit une réunion, qu'il soit un entretien de recrutement, bien sûr. Alors, bien évidemment, cette méthode, elle est relativement standardisée et ce sera à vous aussi de la contextualiser en fonction des enjeux, de l'objectif de l'entretien en question. Voilà, mais vous allez voir que c'est tout à fait adaptable à toute situation d'entretien, ou presque. Vous aurez vers la fin de ce support également, et c'est tout l'intérêt aussi pour vous de pouvoir récupérer le diaporama et de pouvoir réécouter cette session en replay, vous aurez à la fin de ce diaporama un lien vers un site qui s'appelle « Welcome to the Jungle » et là, qui va vous donner, alors qui produit beaucoup d'articles et de conseils en matière de recherche d'emploi, que je vous invite à mettre dans votre liste de réseaux, LinkedIn par exemple, pour ceux qui y sont, et vous y trouverez là quelques conseils pratico-pratiques dans le cas d'un CV vidéo, lorsqu'une entreprise pourrait vous demander, puisque c'est aussi dans l'ère du temps, et même bien aviant, aux périodes de confinement, certaines entreprises, dans leur process de recrutement maintenant, demandent à leurs candidats d'enregistrer un format vidéo de leur CV, en tous les cas de leur présentation. Alors, pas de panique, si jamais ça vous arrive, tout ça se prépare, vous êtes accompagnés, les entreprises vous envoient des liens, vous envoient un petit process, c'est très simple, et vous allez voir que, après le temps que nous aurons passé déjà sur comprendre ce qui se passe dans la communication et comment on peut se préparer, et bien en fait, une fois que vous aurez assimilé ces éléments de préparation, vous pourrez les adapter, aussi bien finalement, un entretien en présentiel, en distanciel, et puis en vous adaptant aux outils que l'on mettra à votre disposition. Comme d'ailleurs, certains l'ont peut-être fait aujourd'hui pour assister à ce webinaire en distanciel. Voilà. Donc, ces quelques conseils pour le CV vidéo, ils seront donc sous la forme d'un lien sur lequel il faudra cliquer pour aller lire l'article, puisque ce sera complémentaire à notre heure de webinaire, et je vous ai mis également un autre lien vers une vidéo d'une consultante qui vous donnera les conseils complémentaires également à ce webinaire d'aujourd'hui, plutôt sur les aspects organisation de l'entretien au plan technique, le mail que vous recevrez de l'entreprise, vérifier avant l'heure du rendez-vous que vous avez bien toute la configuration technique, que vous n'avez pas besoin de télécharger au préalable, ou peut-être Zoom, ou peut-être Teams, bref, elle vous donne des conseils qui me semblent... Alors, c'est une dizaine de minutes, cette vidéo, voilà, que j'ai trouvée plutôt intéressante et tout à fait complémentaire à ce que j'ai prévu aujourd'hui. Et puis, bien sûr, aussi bien au fil de cette heure qu'à l'issue et à la fin, je vais essayer de m'arrêter un petit peu avant 13h30, eh bien, je tenterai de répondre à vos questions qui seront véhiculées par le biais de Landry qui est à l'écoute de vos questions dans le chat. Voilà, donc j'en profite, Landry, pour vous faire un petit clin d'œil et vous demander si tout va bien, s'il y a des réactions, des questions, des remarques avant de poursuivre. Tout va bien. Certaines personnes se présentent. Donc, bonjour à Laurence, bonjour à David, qui est acheteur en recherche d'emploi. N'hésitez pas à faire de même et à poser vos questions. Eh bien, très bien. Parfait. Bonjour à tous et merci de vos petits messages. Alors, la communication, on ne va pas faire un cours sur la communication, on n'a vraiment pas le temps. Mais déjà, comprendre quand même. Moi, j'aime bien avoir des définitions et repartir un petit peu du sens des choses et des mots. Communiquer, en fait, on a trois sens selon le dictionnaire pour le mot ou le verbe communiquer. C'est mettre en commun, partager et être avec. Ce qui sous-entend, mais vous le savez déjà probablement, que communiquer ne veut pas nécessairement dire parler puisqu'il y a plusieurs façons de communiquer, notamment dans, par exemple, une présence, une proximité, un regard, un geste. Et ça, nous allons le voir juste après. La communication, elle va nous servir, évidemment, à comprendre ce que l'on nous dit en activant notre écoute. Et Dieu sait si écouter, pour vraiment comprendre ce que l'autre dit, c'est quelque chose de très compliqué. Ça semble très simple comme ça. Mais en fait, bien souvent, nous écoutons plus pour déjà répondre, voire interpréter avec notre cadre de référence plutôt qu'écouter réellement les choses qui nous sont dites. Donc ça, c'est déjà en soi un exercice très, très compliqué. Et j'attire votre attention là-dessus, puisque là, on va quand même faire un focus plutôt sur l'entretien de recrutement. Quelle que soit votre place recruteur ou candidat, bien évidemment, la qualité de l'écoute est extrêmement importante pour vous en tant que candidat, en écoutant les informations que va vous donner l'entreprise, que va vous donner le recruteur, qu'il soit opérationnel ou qu'il soit chargé de recrutement, bien évidemment, prenez des notes, puisque la capacité d'écoute et de concentration quand on est candidat peut être altérée par tout un tas de choses, notamment l'effet de stress, l'inquiétude, l'enjeu. Donc surtout, évidemment, déjà première chose, et on y reviendra, quand je me présente en entretien, qu'il soit en présentiel ou en visio, je prends des notes, j'installe mon espace de travail, assez peu de choses devant moi pour ne pas être envahi par tout un tas de papiers qui peuvent me déranger. Ce sera un bloc-notes, de quoi écrire, bien sûr, le petit verre d'eau, la petite bouteille d'eau à portée de main, on n'oublie pas, si jamais on a la bouche un peu sèche. Voilà, je reviens à ma définition du mot communication ou communiquer. Donc, comprendre et se faire comprendre, ça veut dire qu'à la fois, on va évidemment développer notre écoute, prendre des notes pour enrichir cette écoute et surtout pouvoir y revenir, éventuellement après, revenir sur les éléments de l'entretien. Et puis, bien sûr, développer aussi sa capacité d'expression. Plus vous serez préparé, plus vous aurez pris le temps de préparer votre présentation individuelle sur qui vous êtes, quelles sont vos compétences clés, ce que vous proposez à l'entreprise, plus évidemment, vous serez à l'aise, moins inconfortable et plus vous allez vous sentir du coup aussi disponible pour l'écoute de votre interlocuteur et en cohérence. La grande différence, alors la communication, en fait, elle vise toutes les espèces vivantes, j'ai envie de dire, vous savez que les plantes communiquent, les animaux communiquent, etc. En revanche, ce qui nous différencie, nous, êtres humains, c'est la parole, c'est que nous sommes doués de la parole. Donc, cette parole, on va essayer de l'utiliser et de l'optimiser, d'utiliser du mieux possible en comprenant également que cette parole, elle est aussi liée à l'écriture. En fait, les deux, au niveau de notre cerveau, au niveau de notre fonctionnement, l'écriture et l'oralisation sont presque indissociables. En tous les cas, l'un peut servir à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose qui paraît complètement basique, peut-être comme ça, quand je vous l'explique, mais finalement, je me rends compte que dans mes interventions, à l'issue en tous les cas, les personnes se disent « Ah oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr. » Évidemment, si je prépare, je me sentirai plus à l'aise. Donc, c'est quand même déjà un peu le B.A.B. Évidemment, la préparation technique puisque là, on est là pour la réussite de l'entretien au visio. Au-delà de la préparation de votre préparation, c'est-à-dire de quoi je vais parler, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur moi dans le temps dont je dispose plutôt que d'improviser ou d'être un peu en panique ou de perdre ses mots ou d'être impressionné par la personne qu'on a en face, d'être impressionné aussi peut-être par le contexte de la vision qui est nouveau pour vous, eh bien évidemment, mieux je serai préparé, mieux ce sera. Donc, ce sera une question de volume et des quantités qui variera selon les personnes. Il y en a qui ont besoin peut-être de plus de temps, qui ont besoin d'être rassurés en prenant peut-être davantage de notes un petit peu plus concrètes. Ça peut être simplement quelques mots-clés, mais en tous les cas, que je sache de quoi je vais parler, selon quelle articulation, quel enchaînement, quel plan, et bien sûr, en étant vigilant sur le vocabulaire que je vais utiliser. Il est important aussi, puisque là, on va se remettre dans le contexte de l'entretien de recrutement, dans la mesure du possible, et si on ne vous donne pas l'information, n'hésitez pas à aller la chercher et à la demander au téléphone ou dans vos échanges de mail. Ça peut être intéressant quand même pour vous de savoir si, lors de l'entretien, vous allez être face à plutôt un chargé de recrutement, plutôt quelqu'un qui travaille en service RH, responsable RH, ou bien l'opérationnel du service en question. Dans la fonction RH ou les chargés de recrutement, on va d'autant plus, bien sûr, s'attacher à vos compétences techniques, mais d'autant plus s'attacher aussi à ce qu'on appelle les soft skills, donc vos compétences comportementales, peut-être vos passe-temps, les éléments un petit peu personnels, qualité défaut, point fort, point faible, axe d'amélioration, enfin, vous connaissez tout ça. Tout ça se prépare, bien évidemment, parce qu'on sait que ça peut tomber, donc on s'y prépare. Les opérationnels, et parfois les entretiens se complètent de l'un à l'autre, vont peut-être davantage creuser les questions de la compétence technique, vraiment de mise en situation opérationnelle, professionnelle, etc. Donc là, il faut aussi que vous soyez prêt. Et vous serez d'autant plus prêt que vous saurez à l'avance à qui vous avez affaire le jour J, de façon à adapter aussi votre discours et adapter votre écoute. Voilà. Donc j'en reviens à la slide que vous avez sous les yeux. En préambule, bien comprendre qu'à partir du moment où on communique avec quelqu'un, où il y a un échange. Là, je resitue le contexte, un entretien de recrutement, c'est un échange. Ce n'est pas un examen, vous ne venez pas passer un examen. Bien sûr, c'est humain, l'enjeu est important pour vous. Encore plus, si c'est ce poste-là que vous voulez à tout prix. Bien sûr. Pour autant, il est quand même important cognitivement, dans votre tête et dans votre préparation, de vraiment vous mettre en situation, c'est un échange. On fait connaissance. Voilà. Comme quand on se donne un rencard dans un bar pour faire connaissance avec quelqu'un, eh bien, on prend le temps, on va se présenter l'un et l'autre et puis on va être très à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire, très attentif à l'autre. Vous devez être attentif à vous parce que vous êtes préparé, parce que vous devez avoir un discours adapté à l'autre, mais vous devez aussi montrer, non seulement être attentif au recruteur, mais montrer à ce recruteur que vous êtes attentif à lui et notamment la prise de notes et ça est importante dans ce cas-là. Donc, dans la communication, le fait de communiquer et d'échanger, le contenu, c'est-à-dire tout ce que vous allez dire sur vous, les questions que vous allez poser, l'écoute active, l'écoute, je dirais, dynamique que vous allez démontrer par la prise de notes et la relation que vous installez avec la personne, les deux sont importants. Et parfois, on peut avoir un contenu qui a l'air très, très bien, très bien ficelé, très scolaire, très machin, mais voilà, ce côté, c'est curieux, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe, etc. Et vous allez voir que là, quand on va décoder des choses que vous connaissez probablement déjà sur la communication non-verbale et para-verbale, et bien pour autant, le travail de préparation, il vise effectivement à s'assurer que le fond de ce que vous allez dire, le contenu, le vocabulaire, l'histoire que vous allez raconter sur vos expériences, sur vos compétences, sur vos points forts, sur vos axes d'amélioration, et bien elle doit être cette histoire congruente avec la manière dont vous allez la raconter. La congruence, c'est le fait que, et bien la forme de ce que vous mettez dans votre communication, donc la posture, la gestuelle, le ton de la voix, etc. doit être en cohérence, en congruence, doit être synchro, doit être incarnée, en fait, pour vous, de façon à ce que ça ne laisse aucun doute à votre interlocuteur sur votre sincérité et les compétences que vous êtes en train de présenter. Là, c'est très important. Donc, quels sont les supports qu'on utilise au quotidien, chacun d'entre nous, dans notre vie personnelle et à fortiori notre vie professionnelle ? Bien évidemment, l'écriture et l'oralisation. Voilà. Ça ne prend rien, vous le savez déjà, mais c'est important parfois de se redire les évidences parce que l'un sert à l'autre. Selon la nature de l'entretien que vous allez présenter, ça peut être pour certains d'entre vous, par exemple, dans certaines circonstances, présenter un sujet, un projet lors d'une réunion, pourquoi pas une soutenance, un examen, un oral XY, un entretien d'embauche, parce que c'est particulièrement ça qui nous intéresse aujourd'hui, et bien vous allez adapter au contexte, mais cette phase préalable d'écriture est importante. Je précise qu'en tant que demandeur d'emploi ou en recherche d'emploi, la phase d'écriture, vous l'avez déjà opérée grâce à votre CV, grâce à une lettre de motivation ou pitch mail si vous avez pitché votre candidature par mail, etc. Donc vous avez déjà des outils écrits. En revanche, lorsqu'on va vous demander de vous présenter un entretien, souvent, effectivement, un recruteur vous propose de commencer par vous présenter, parlez-moi de vous, qui êtes-vous, présentez-vous, que sais-je. Donc là, tout de suite, il doit y avoir quelque chose qui se déclenche et vous savez que vous avez en moyenne deux à trois minutes selon la durée de votre expérience professionnelle pour présenter l'essentiel de vos compétences, de vos savoir-faire, de vos savoir-être également, de vos qualités personnelles et professionnelles. Donc ça, il ne faut pas que vous ayez l'air surpris. Si on vous dit parlez-moi de vous, présentez-vous, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je dis ? Je parle de mes enfants, de ma grand-mère. Ben non, je suis devant vous pour me présenter au poste de... Et on peut très bien, d'ailleurs, imaginer partir en anti-chronologique, c'est-à-dire vous situer ici et maintenant, c'est-à-dire pourquoi je suis ici devant vous ? Ma volonté, c'est vraiment de postuler à ce poste ou à cette fonction. Qu'est-ce qui m'a amené devant vous ? Eh bien, vous voyez, par anti-chronologie, alors mon dernier poste, le dernier poste que j'ai occupé était celui-ci. J'y exerçais cela, cela, j'y ai développé telle compétence. Et puis, voilà, ce qui drônera un côté un petit peu moins scolaire et plus dynamique surtout et plus inscrit dans le présent et le futur éventuellement pour votre interlocuteur. Alors, tout ça, vous voyez, ça se construit, ça se construit, ça s'écrit parce qu'il faut qu'il y ait du vocabulaire, il faut qu'il y ait de la précision dans les activités et les compétences que vous avez développées dans les mois ou les années précédentes. Voilà, donc évidemment, vous pouvez vous appuyer sur le CV que vous aurez rédigé. Vous pourrez vous appuyer évidemment sur l'annonce si vous avez répondu à une annonce encore plus si elle est assez fournie en matière de compétences et d'activités. et vous pouvez aussi bien évidemment vous référer à des fiches métiers que vous pouvez trouver sur différents sites type région job, type certaines ressources de fiches sur des métiers qui sont inscrits par exemple au registre national de certification professionnelle. Voilà, donc si vous mettez fiches métiers en mettant l'intitulé du métier que vous visez, vous allez trouver un certain nombre de littérature et de compétences métiers dont vous pouvez bien sûr que vous inspirez à la fois pour préparer votre entretien, votre présentation et pourquoi pas préparer vos questions. Voilà, donc l'avantage de l'écriture c'est que ça permet d'anticiper, ça permet d'organiser son discours de manière posée, d'aller chercher le vocabulaire le plus juste, évidemment vous vous adapterez aussi à la dernière minute, de structurer, de mémoriser, de vous repérer, de diminuer le stress, etc. et de gérer votre temps de parole si on vous dit que vous avez deux à trois minutes pour vous présenter, il faudra que vous soyez un minimum entraîné auparavant et je précise que vous pouvez tout à fait le faire avec votre smartphone, vous faire des petites séquences vidéo et voir ce que ça donne pour vous, voilà, c'est juste pour vous. Est-ce que ça va toujours Landry ? Est-ce que... C'est très bien Laurent, c'est juste pour confirmer votre propos, effectivement, c'est bien d'avoir son CV mais n'hésitez pas à reprendre les 10 à 20 questions qui sont le plus couramment posées en entretien et à les préparer à l'écrit comme ça, vous pourrez répondre de manière structurée assez facilement et sachant que la plupart des questions que vous allez devoir, auxquelles vous devez répondre en entretien, voilà, il n'y aura pas de surprise et vous pourrez les préparer en amont. C'est quelque chose que vous avez, ça Landry peut-être qui a déjà été partagé avec les participants de cette semaine, par exemple, on peut vous retrouver On n'a pas de liste de questions typiques mais vous pouvez le trouver assez facilement sur les sites d'emploi de l'APEC notamment. Oui, absolument. On a une première question de Patricia qui nous dit, elle s'adresse à vous, j'imagine, que faites-vous quand vous nous parlez, regardez-vous la caméra ou votre écran. On a l'impression que vous nous regardez, donc soit vous regardez la caméra. Exactement. Merci beaucoup Patricia. Vous anticipez la suite, merci pour cette question parce que ça, c'est vraiment crucial. Donc, je vous confirme que je regarde la caméra. Je vous confirme que ça n'est pas du tout naturel, intuitif ni agréable, mais ça, on s'en fout parce que j'ai envie de vous dire que ça, c'est vraiment très important pour vous de le faire. Et vraiment, ça change tout. C'est-à-dire que, admettons que là, vous allez voir tout de suite, c'est-à-dire que là, par exemple, je regarde mon diaporama parce que j'ai besoin de m'aider avec ce que j'ai écrit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'admettant même que lors d'un entretien, par exemple. Bon, situation réelle. Vous êtes con, vous avez un entretien de recrutement et admettons, vous proposez ou bien le recruteur vous propose de partager, si vous savez le faire, bon, on ne va pas trop s'embarquer avec des contraintes techniques, mais admettons une situation, vous dites, est-ce que vous auriez la possibilité de partager votre CV sur l'écran ? Je ne suis pas sûr et bien sûr, vous risquez d'être tenté de regarder votre CV pour parler de vous. Eh bien, ça, vraiment, vous voyez, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut essayer de s'entraîner. Alors, vous ne pourrez pas, peut-être pas vous entraîner sur des plateformes puisqu'elles sont accessibles uniquement à l'instant T. En revanche, avec son smartphone, on peut quand même faire des petites choses comme ça, simplement en se filmant. C'est tout bête, mais quand on se fait une photo, vous savez, c'est comme quand on fait un selfie. Bon, évidemment, là, le truc qui est en haut du téléphone, on ne le voit pas. Mais en fait, si on veut avoir un regard vers la personne, eh bien, il faut que le regard soit tourné vers votre caméra. Donc, moi, la mienne, elle est en haut de mon écran parce que c'est un petit truc qui est posé, j'ai un ordinateur fixe. Donc, c'est une caméra micro intégrée. Certains sont en bas, etc. Donc, entraînez-vous, exercez-vous. En tous les cas, même avec votre smartphone, si vous voulez vous enregistrer, faire des petites vidéos de présentation individuelle, vous passez le replay, vous vous observez, vous vous regardez, vous le faites faire à quelqu'un de votre entourage de confiance pour vous dire, ah bah oui, le contact visuel passe bien, la voix est bien posée, etc. Donc, oui, ça c'est très, très important. Merci pour la question, Patricia. Donc, vous ne lisez pas votre support PowerPoint, vous le connaissez par cœur, d'où l'importance d'une bonne préparation. Absolument, absolument. Oui, et puis l'idée, ce n'est pas non plus de redire. Alors là, c'est différent parce qu'à priori, pour vous qui êtes en ligne, si vous menez un entretien, ce n'est pas la même chose que de suivre un cours ou de lire un cours, par exemple. Donc, mais, encore une fois, dans un cas où peut-être on pourrait vous demander de partager, par exemple, un CV, ne soyez pas, c'est normal, on risque de le faire et quand bien même ça arriverait, ce n'est pas très grave et on a toujours moyen de se rattraper. C'est-à-dire qu'en admettant que lors d'un entretien, de toute façon, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous prenez les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que vous dites « Oh là, mince, je regarde pas, je n'ai pas dit la bonne chose. » Il y a toujours moyen de se rattraper. Donc, franchement, dans ce genre de situation, pour ceux d'entre vous qui sont assez facilement sujets au stress, surtout pas de panique, on respire, on sourit, on boit un petit coup, on dit « Oups, bon, excusez-moi, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire » et on se reprend. Voilà, et tout va bien. Plus on garde le sourire, mieux ça se passe. Donc, en complément de mon écriture, eh bien, évidemment, l'oralisation, ça vous le savez aussi. Je parle, je bouge, je regarde et je porte ma voix. Voilà, donc ça, ce sont les trois canaux de ma communication orale. On parle de communication verbale, autrement dit, les mots, le contenu, le vocabulaire, le texte. On parle de communication non-verbale, c'est tout ce qui concerne mes gestes, ma posture, les mouvements de mon visage, mes mimiques, le regard caméra, extrêmement important, visio, bien sûr, le sourire, la place des mains, la place des bras, la tenue vestimentaire, bien sûr. Quand vous êtes en entretien en visio, la communication non-verbale est limitée au haut de votre corps. Bon, évidemment, on ne voit pas le bas. Alors, petit conseil, même si on ne voit pas le bas, faites comme si on le voyait, sans quoi le risque, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, il y a une espèce de truc un peu, voilà, on est un peu dégueulendo, comme je dis, voilà. Donc, trouver une assise, un environnement, évidemment, ça, vous le reverrez dans le lien vidéo, il faut que vous ayez un environnement qui soit le plus neutre possible, c'est-à-dire que, bon, on évite la cuisine avec le four ou le linge qui sèche derrière. Vous avez possibilité sur certaines plateformes d'avoir des fonds d'écran. c'est pas extraordinaire parce que ça crée un petit décalage au niveau de l'image, mais, bon, parfois, selon où on habite, c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc faites en sorte d'avoir vraiment un environnement qui soit le plus neutre possible et un éclairage qui vous viendra plutôt sur le côté ou éventuellement face à vous. Si vous avez une fenêtre derrière vous, faites en sorte pour l'entretien d'avoir peut-être plutôt un éclairage artificiel et de fermer les rideaux parce que ça va faire un contraste et beaucoup de lumière pour la personne qui est devant son écran. Et donc, bien sûr, effectivement, on s'entraîne à regarder cette caméra. C'est un petit peu fatigant visuellement, donc de temps en temps, il faut quand même regarder un peu ailleurs, regarder au loin, voilà, alterner comme quand on est en présentiel, en fait. Quand vous faites un entretien en présentiel, vous ne pouvez pas non plus regarder à ce point de manière intrusive presque le regard de l'autre et on a le regard qui balaye un petit peu. Donc là, sur la caméra, c'est vrai que c'est un peu plus fatigant en tout cas au niveau visuel, au niveau du nerf optique. Mais c'est important que vous, vraiment qu'il y ait un contact visuel avec votre interlocuteur, sachant que vous n'avez que cette partie-là du corps avec laquelle vous êtes en contact au-delà des mots. Donc, gardez une posture bien droite, plutôt en appui idéalement sur une table ou un bureau puisque vous pouvez avoir à prendre des notes. évidemment, on garde le sourire et si à un moment donné, ça patauge dans la small, pas de panique. On sourit, on se reprend. Donc là, on est sur notre communication non-verbale, tout ce qui a trait à la G-SUL, au regard, au sourire. Et ma communication paraverbale, c'est tout mon registre vocal, comment je vais placer ma voix. Il se passe énormément de choses dans ma voix, l'intonation, le rythme, le débit, le volume, bien évidemment, l'articulation. Donc, si vous savez que vous avez pour certains, on a tous des particularités vocales, eh bien, ces particularités vocales, si vous les connaissez déjà, que vous les avez identifiées, à vous de les travailler pour les corriger parce que ça peut se corriger, bien sûr. L'articulation, ce travail, comme dans les cours de théâtre, avec notamment un crayon dans la bouche en s'habitant à lire des textes, il y a vraiment bien échauffé tout ça. Et avant votre entretien, si vous savez que vous risquez de bafouiller un petit peu, vous avez des difficultés à articuler, en plus, et je vous éviterai de stresser, eh bien, un quart d'heure avant l'entretien, faites-vous des petits mouvements comme ça au niveau du visage et puis, avec l'index et le majeur, tirez là, le long du menton derrière, de chaque côté de l'oreille, bouche entre verre et ça va bien, bien, bien détendre cette zone. Vous voyez ? Voilà. Et vous pouvez faire plein de petits tapotis, plein de grimaces, ça va échauffer les zones de votre visage et ça va rendre votre articulation plus facile et plus fluide, donc moins fatigante. Et voilà. Et donc, évidemment, pour que tout ça soit le plus confortable possible, vous allez préparer ce que vous avez à dire sur vous. Vous ne pourrez pas forcément préparer toutes les questions, peut-être, il y en aura-t-il qui sont nouvelles pour vous. Ou en revanche, comme disait effectivement Landry, vous trouverez sur Internet toutes les questions classiques, type, qui reviennent quand même très, très, très fréquemment dans les entretiens. Donc, allez les identifier et prenez le temps d'y répondre avant le jour de l'entretien. Quelles sont vos trois qualités ? Quels sont vos trois défauts ? Alors, poser comme ça ou autrement, voilà, ça fait partie de ce qu'on cherche à explorer en entretien. Donc, ne soyez pas pris au dépourvu. Quel est, je ne sais pas, citez-moi un échec, un de vos plus grands échecs ? De quoi êtes-vous le plus fier durant votre carrière ? Est-ce que les personnes apprécient travailler avec vous et pouvaient vous donner un exemple ? Enfin, voilà, donc, préparez le plus possible en allant chercher pourquoi pas des anecdotes professionnelles, des exemples, des illustrations. Plus vous allez illustrer, plus vous allez chiffrer, plus vous allez être factuel, plus vous allez être précis. plus ce sera simple et clair pour le recruteur. Je fais une petite pause avant de passer à la méthode Poder qui va reprendre, enfin, qui va dérouler pour vous un peu le, comment dire, la checklist de la préparation de l'entretien. Landry, est-ce que nous avons des questions ? Nous n'avons pas de questions pour l'instant. n'hésitez pas à vous mobiliser sur le chat avec des commentaires ou même présentez-vous et posez vos questions. Voilà, n'hésitez pas. J'en profite parce que je ne l'ai pas intégré dans le diaporama, mais certains d'entre vous le savent peut-être déjà, il y a des études comportementales qui ont pu démontrer, en fait, que notre cerveau humain retenait majoritairement après avoir entendu écouter quelqu'un, retenait majoritairement tout ce qui relevait de la communication non-verbale et para-verbale. Quand je dis majoritairement, il semblerait, alors ce ne sont pas des études scientifiques, il semblerait qu'on retienne, que le cerveau humain retienne 93% de la communication non-verbale et para-verbale. Ça ne veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on ne retient pas les mots. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à ce que vous allez dire, vous, en tant que candidat, bien évidemment, soyez toujours extrêmement précis, quantifier, chiffrer, situer les dates, situer les événements, donner des anecdotes, ça, c'est indispensable. En revanche, si en faisant ça, votre gestuel, votre voix ne renvoie pas suffisamment de dynamisme, de contact visuel et de confiance, et bien finalement, les mots auront moindre importance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à 93% du cerveau humain, et c'est une moyenne, bien sûr, va plutôt être capté, en fait, garder une impression générale de la personne, positive ou pas, une impression générale qui va plutôt, finalement, se porter sur le non-verbal, la gestuelle, les mimiques, la posture, le regard, le sourire, l'énergie et le para-verbal, puisque la voix va avec, bien sûr. Donc, l'énergie dans la voix, n'hésitez pas à s'en hurler, évidemment, devant votre ordinateur, mais ceux qui savent qu'ils ont tendance à avoir un volume vocal peut-être un petit peu bas, n'hésitez pas à aller chercher l'énergie, certainement pas ici, parce que vous risquez de vous faire mal, mais au niveau de l'abdomen, c'est pour ça que c'est important d'être bien, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, essayer d'être assis de la manière la plus stable possible. Les deux pieds au sol, idéalement, ou redresser sur un petit marche-pied, et puis la chaise et le dos bien ancrés dans votre chaise, de façon à avoir votre colonne d'air qui vous permet de respirer, qui vous permet de, voilà, sans quoi, parfois avec le stress, on est un peu en apnée, bon, c'est un peu, et on est un peu plus démuni, certains, en tout cas, pourraient se sentir plus démuni en étant finalement derrière un écran qu'en contact avec une personne. alors que pour d'autres, finalement, cette question de la barrière de l'écran va peut-être les rendre plus à l'aise. Tiens, ça peut être une question intéressante qu'on pourrait poser au public, Landry, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, s'il y en a qui veulent réagir à ce que je suis en train de dire là, là comme ça, même sans expérience, si vous voulez y répondre, est-ce que vous pensez que vous vous sentiriez finalement plus à l'aise cachée, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tous les cas avec la barrière de l'écran par rapport au contact avec la personne ou au contraire plus à l'aise en présentiel en matière vraiment de gestion du stress. Est-ce que la personne m'impressionne plus a priori si je suis en contact physique avec elle dans une pièce ou est-ce qu'au contraire tout le côté technique risque de m'impressionner plus ? C'est juste une petite comme ça pour avoir une petite interaction si certains veulent s'y prêter dans le chat. Donc n'hésitez pas à rebondir sur cette question. En tous les cas, il peut y avoir évidemment des réponses différentes selon qui vous êtes et ça c'est tout à fait normal, donc soyez à l'écoute aussi de vos perceptions sans pour autant vous dire je perçois ça donc ça va forcément se passer comme ça. Ce n'est pas ça l'idée non plus. Alors, qu'est-ce que j'entends par la méthode PODER et qu'est-ce que j'entends par vous avez le pouvoir ? Eh bien oui, en fait, on a vu précédemment que l'écriture et l'oralisation sont liées. Quand vous êtes, il y a un auteur conférencier, je crois que ça s'appelle Stéphane André qui fait une conférence, qui fait des conférences extrêmement intéressantes sur la prise de parole et en fait, ce qu'il souligne et l'image qu'il renvoie, la métaphore, c'est lorsque vous êtes dans la phase d'écriture de votre histoire, alors que ce soit votre parcours professionnel, que ce soit une soutenance, que ce soit un projet que vous allez présenter à une équipe, vous êtes l'auteur à ce moment-là, d'accord ? Vous êtes l'auteur de votre histoire et c'est vous qui décidez de ce que vous allez écrire, de comment vous allez l'écrire à partir des consignes qu'on vous aura données, bien évidemment. Consignes de temps, consignes de contenu, à quel interlocuteur je m'adresse, quel type de langage cette personne va-t-elle utiliser, je m'adapte. Bon, évidemment à mon interlocuteur. Et s'il y a des mots sur lesquels j'hésite, voilà, je vais chercher des bouquins, des dictionnaires pour essayer de trouver les mots justes. Donc je suis l'auteur. Alors, on peut être auteur avec des mots-clés, je ne dis pas d'écrire un roman à chaque fois, mais c'est vraiment l'image qu'on est dans la phase d'écriture. Et puis évidemment, quand vous êtes dans votre présentation, vous êtes à ce moment-là l'acteur de votre histoire aussi. Et un acteur, il va aussi mettre en scène. Voilà, donc c'est pour faire un petit parallèle avec tout ce qu'on vient de voir sur la gestuelle, le regard, la posture, la respiration et la voix. Oui, il y a forcément une phase, un petit peu de scénarisation dans cette rencontre. Donc il y a un côté aussi séduction, d'ailleurs, bien sûr. C'est donner envie, l'entreprise a priori, elle va vous donner envie de venir travailler pour elle. Et puis vous, a priori, vous êtes censé aussi lui donner envie de travailler avec vous. Voilà, donc tout ça, c'est plus ou moins inconscient, mais ça fait partie quand même de la préparation et de la présentation, au final. Donc vous avez le pouvoir, quand je dis vous avez le pouvoir, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir d'embarquer votre interlocuteur. Là, vous avez envie de l'embarquer, de trouver les mots justes, de savoir où vous voulez l'emmener, en tous les cas. C'est dans ce sens-là. C'est pas je prends le pouvoir sur la personne, mais voilà, moi, comme j'ai pris le temps de me préparer, j'ai le pouvoir de l'embarquer dans mon histoire et de lui donner envie. Voilà, donc le poder, en fait, c'est pouvoir en espagnol, il y a peut-être des hispanophones parmi vous, mais d'où l'association entre poder et pouvoir. Mais c'est aussi et surtout, au départ de ma méthode, un acronyme, donc les abréviations de préparer, oser, détendre, évaluer ou estimer et répéter. Préparer, on l'a vu, quel que soit le sujet, l'entretien que vous aurez à dérouler en présentiel ou en visio d'ailleurs, en fonction du contexte, je me pose la question du sujet, du plan, du contenu, en tout cas de la matière. Quel est l'objectif ? Cet entretien, est-ce qu'il a comme objectif d'aller vers un deuxième entretien ? Est-ce qu'il a comme objectif de me donner une réponse pour une embauche en CDD, en CDI qui sera la réponse rapidement ? Est-ce que, voilà, donc je me pose bien la question de l'objectif du public concerné, je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu, est-ce que c'est un responsable RH chargé de recrutement, un opérationnel du service qui sera quelqu'un qui aura besoin d'aller vraiment à l'essentiel l'opérationnel, souvent, vous voyez, de rassurer. Rassurer sur des chiffres, rassurer sur une méthode, rassurer sur les résultats, bien sûr, de votre travail. Et vous voyez, au niveau des services RH, on est plus sur les contours de la personne, de ses motivations, de sa formation, de... Voilà. Je prépare éventuellement, évidemment, le matériel et les supports adaptés aussi bien pour vous-même que pour votre auditoire. Donc, quand on est en entretien de recrutement, on a le CV pas loin, mais quand on va vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, vous n'êtes pas comme ça en train de lire votre CV. N'est-ce pas ? Voilà. Le CV, vous pouvez l'avoir si jamais, à un moment donné, on vous demande une date précise et que ça ne vous revient pas et vous jetez un petit œil pour dire, ah bah oui, c'était bien telle date. Mais quand on va vous demander de vous présenter, ne vous dites pas, oh bah c'est cool, je suis en visio, donc j'ai le CV qui est là à côté, tiens par exemple, je le mets debout, j'ai le CV. Oui, alors donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bah non, en fait, parce que ça, votre interlocuteur, le CV, il l'a déjà sous les yeux. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée. Vous voyez ? Lui, ce qu'il cherche à savoir, c'est comment vous vous êtes approprié votre histoire professionnelle, comment vous êtes capable de parler de vos compétences, de vos réussites, de vos difficultés, de vos doutes, des résultats, etc., de vos comportements. Voilà, et voir si tout ça, c'est un carnet. Si c'est juste pour lire un CV, en fait, quelqu'un d'autre pourrait le faire pour vous, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, ça, c'est quand même vraiment, vraiment important et ça se prépare. Ça peut être le piège, justement, ça peut être le piège d'un entretien en visio où on a plein de notes et le CV sous les yeux, le descriptif de l'entreprise. Exactement. Finalement, on se sent rassuré, mais c'est catastrophique parce qu'on n'est constamment pas dans l'entretien, pas dans l'échange, on est en train de lire. Absolument. Essayer de chercher l'information à droite, à gauche. Voilà. L'entretien, il est vraiment dédié à la personne que vous avez en face de vous sur l'écran. Il y aura peut-être d'ailleurs deux personnes. Ça aussi, essayez de vous en assurer. Si on ne vous précise pas, si vous n'avez pas de précision, n'hésitez pas, tout ça va contribuer à votre confort, en fait, à votre préparation. Anticipez-le. Est-ce que cet entretien, ce sera avec vous ? Est-ce qu'éventuellement, vous serez deux ou trois ? Parce que parfois, pour des questions de gain de temps et d'efficacité, eh bien, peut-être que devant l'écran, il y aura deux ou trois personnes qui vont vous écouter. Ne soyez pas pris au dépourvu. Si vous n'en avez pas l'habitude et que vous avez quelques appréhensions, vous pensez avoir un entretien avec une personne et puis vous allumez l'écran et en fait, il y a deux ou trois visages devant vous, c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Donc, n'hésitez pas à poser la question avant. Ce ne sera pas mal venu. C'est juste, voilà, de façon à bien préparer mon entretien, pouvez-vous me confirmer si cet entretien aura lieu avec une personne, deux personnes, voire plus ? Comme ça, voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui s'anticipent. Donc, ça, ça se fait. On a Natacha. Oui ? Pardon. Donc, Natacha qui rebondissait et en disant, je préfère un entretien en présentiel, non pas parce que le distanciel m'impressionne, mais je préfère le contact réel. Oui. C'est en distanciel obligatoire, alors je préfère le téléphone. Et je partage ce qu'elle dit, un entretien, c'est bien pour sentir aussi la personne qu'on a en face et à travers un écran, franchement, c'est compliqué. Bien sûr. Bien sûr. En revanche, c'est vrai qu'en plus du téléphone, on a quand même le contact visuel, on a le contact vocal aussi, on a le contact visuel, à défaut de l'entretien présentiel. Bien sûr qu'on peut toujours essayer, pourquoi pas, d'ailleurs, de négocier, même si on est un petit peu loin, c'est-à-dire de montrer que soit en tant que candidat, écoutez, moi, je suis prête à faire l'effort pour cet entretien. Parfois, il y a des entretiens qui sont dans un siège social, qui n'est pas forcément le lieu du travail. Écoutez, moi, je suis prête à faire l'effort, à faire peut-être une heure et demie de voiture pour venir vous voir pour cet entretien. Pour moi, c'est important. Après, si on n'a pas le choix, de toute façon, quoi qu'il se passe et que vous propose l'entreprise, quand même, l'idée, c'est de s'y adapter. Et en s'y adaptant, on s'y prépare. C'est-à-dire que moi, on s'y prépare et plus il y a de freins, plus il y a de blocages, moi, bien, ça se passera. Et puis, parfois, on dit qu'on n'est pas à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. C'est aussi ça. Donc, voilà, moi-même, vous m'auriez dit il y a trois ans que j'allais animer des formations à la communication et à la prise de parole en public à distance. Vous voyez, je vous aurais dit non, mais même pas en rêve. Eh bien, c'est possible. Je ne dis pas que c'est le confort total. Mais on arrive à faire des choses qui restent quand même sympathiques. Voilà, donc je reviens à mon P de Poder parce que le temps passe. Donc, vous avez bien compris, préparez, préparez, préparez le matériel, les supports. Est-ce que j'ai bien ma connexion ? Est-ce que si cet entretien va avoir lieu sur Zoom ou Teams, je n'ai pas besoin de télécharger avant l'outil ? Est-ce que ma connexion Internet est correcte ? Est-ce que je passe en filaire est-ce que je serai en Wi-Fi ? Qu'on ne soit pas plus dur à être connecté au Wi-Fi en même temps, sinon le réseau ne va pas être bon. Est-ce qu'éventuellement, si j'ai une panne de technique ou de réseau, tout de suite, je me dépatouille avec l'appli sur mon smartphone, mais surtout tranquillement, sans paniquer. Voilà, on sait qu'il peut y avoir des bugs techniques. Donc, et on garde à côté de soi le numéro de téléphone de l'interlocuteur. C'est super important parce qu'on n'est pas à l'abri, ni lui, ni elle, ni vous, d'avoir une panne de réseau évidemment en plein entretien. Là, c'est le meilleur moment de se dire, oh là là, mon Dieu, panique à bord. Non. Tranquille, ça nous est arrivé à tous dans ces deux dernières années d'avoir ce genre de choses. En revanche, ça fait partie de ce que vous allez préparer sur votre plan de travail. Bloc note avec le numéro de téléphone et le nom de votre interlocuteur, son 06 ou son 07, 01 éventuellement. Pourquoi pas son adresse mail avec le smartphone ? On peut quand même se dépanner. Et puis, et puis voilà, puis vous aurez effectivement l'annonce ou le CV pas loin, mais c'est tout, pas plus. Donc, la durée prévue, essayez de savoir aussi, ne serait-ce que pour votre organisation personnelle, d'avoir une idée de la durée de l'entretien, pourquoi pas ? Ça, c'est une question de confort. Et puis, je vous ai mis spécifiquement en vert tout ce qui concerne vraiment la visio. Donc, je vérifie mon ordinateur, ma connexion, les téléchargements nécessaires. Je vérifie que j'ai bien une caméra, que j'ai bien des écouteurs avec un micro. En tous les cas, mon système de connexion pour à la fois écouter et que l'on m'entende. Oser. Je décline mon podère. Donc, j'arrive au haut de mon podère qui est le haut de oser. Oser, c'est exposer au regard des autres et à leur jugement. Il y a aussi ça quand on est en entretien. Le fait de se dire « Oh là là, j'ai peur d'être jugé. » Bon, c'est normal, c'est humain. En revanche, dans toute relation et notamment première impression, de toute façon, il y a un jugement qui se supporte. On est nous-mêmes jugés, on va juger. Bon, voilà. Alors, on va peut-être parfois plus évaluer que juger, mais ça se passe comme ça. Mieux on est préparé, plus on est souriant, finalement, mieux ça se passe. On n'oublie donc pas de regarder la caméra pour les mots de vision, les yeux de l'interlocuteur quand on est en présentiel, bien sûr. On ose ça aussi, voilà. Même si c'est très impersonnel devant ce petit rond noir. On ose l'imperfection, je veux dire par là que n'apprenez pas votre discours par cœur. Voilà, prenez le temps de le digérer et puis si de temps en temps, ça, voilà, c'est pas tout à fait dans les clous, et bien c'est « Oups ! » Il faut qu'il y ait de la spontanésité aussi et du naturel, vous voyez, pour que ce soit quand même préparé, mais sans que ce soit un truc répété en boucle en mode très très scolaire. Les émotions aussi, à un moment donné, il y a une surprise, il y a quelque chose qui… Voilà, on canalise bien évidemment, mais on n'est pas non plus des robots, parce que voilà. On peut aussi oser être fière de soi, c'est-à-dire, écoutez, moi je suis particulièrement fier de ce dossier dans ma carrière. Voilà, on dit ça droit dans les yeux, bah oui, bien sûr. Donc ça aussi, ça se prépare. Quel dossier ? Vous irez le chercher dans votre préparation. Et puis j'ai mis quand il faut y aller, il faut y aller, parce que bon voilà, ça c'est un petit truc à un moment donné, on passe à l'action, parce que plus on réfléchit, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça a mal se passé, et puis ici, et si, et si, et si, et si. Voilà. Plus vous allez vous dire que ça va bien se passer et que vous avez le pouvoir d'amener votre interlocuteur là où vous voulez, mieux ça va se passer. Vraiment. Et d'autre coup, ça marche très bien. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'état général incarné dans lequel vous êtes et celui dans lequel vous voulez vous mettre. Donc allez-y. Envoyez-lui des messages, des messages positifs. Une petite pause à cette étape, Landry. Est-ce que vous avez des réactions ou est-ce que je poursuis ? On a quelques réactions, donc Manuel, qui m'ont dit que l'ambiance de l'entreprise, l'état général est très important. Donc un entretien sur place est primordial. Effectivement, des entretiens en visio, c'est souvent la première étape pour par la suite passer un entretien en présentiel. On a aussi, donc Barbara, qui nous dit que par expérience, elle a remarqué qu'on ne peut pas cerner la vraie personnalité de l'interlocuteur qu'en présentiel et en distanciel plus en robotique et cela manque de naturel. Effectivement. À vous de vous entraîner et Maggie qui annonce qu'elle n'est pas à l'aise avec le distanciel car elle n'est pas habituée, donc c'est une question d'habitude. Il faut répéter et répéter pour préparer son entretien comme au théâtre. Absolument. Mais vraiment, moi la première fois qu'on m'a confié l'animation d'une classe virtuelle d'1h30 sur le handicap, je vais vous dire, heureusement que je savais que j'avais six mois devant moi parce que j'étais, bon alors que j'ai quand même l'habitude de faire des formations, etc. Mais tout le côté en fait nouveau, technique, regarder la caméra dont j'avais conscience sans pour autant y être entraîné, c'était pour moi une montagne en fait et ça se passe très très bien. Donc oui, bien sûr que l'inconfort qu'on ressent il est essentiellement lié au manque d'habitude. Et l'habitude, elle ne viendra que avec la préparation et les entraînements. Donc que ce soit une occasion pour nous du coup de plutôt apprendre parce que finalement c'est aussi une occasion pour chacun d'entre nous d'apprendre. N'hésitez pas à multiplier ces entretiens en visio et pour commencer donc dès demain. Même en s'entraînant avec quelqu'un sur son smartphone sans avoir forcément des outils de plateforme de visio mais on peut aussi très bien pour s'entraîner se dire tiens on se fait un appel sur Messenger avec quelqu'un qui se mette à la place du recruteur et faire des petites simulations. C'est déjà une première étape. Ça permet de se familiariser un peu avec la démarche. Ça peut. Et donc David qui nous propose plutôt que le Wi-Fi nous brancher avec le câble Ethernet ça permet d'avoir un débit meilleur effectivement. Ça c'est sûr. Quand vous pouvez privilégier vraiment les câbles Ethernet donc de vous installer tout ça ça se prépare en fait ça s'anticipe vraiment. Quitte à ce que vous trouviez un tiers lieu quelqu'un qui puisse vous accueillir au moins pour le temps de l'entretien plus pour vous cet entretien est un enjeu fort plus vous devez anticiper ce côté environnement spatial espace calme aussi il faut que vous soyez dans un environnement calme vous ne s'allez pas dérangé par du bruit donc il faut prévenir l'entourage s'il y a du monde chez vous on ferme la porte on met un panneau dessus attention on tourne enfin bon un truc comme ça. Alors la détente ça c'est important la méthode polaire c'est super important la détente c'est important avant comme je vous le disais c'est à dire on peut faire une petite détente du visage pour à la fois détendre et puis échauffer et puis c'est aussi je dirais au long cours finalement s'accorder des petits moments de détente très régulièrement tout simplement sans forcément ni faire de yoga de sophrologie ou de méditation si on n'a pas le temps ou si on n'est pas branché là-dessus déjà s'accorder des petits temps de connexion corporelle voilà et donc ça peut être par exemple si on sent qu'il y a un stress quand même assez important quelques minutes avant l'entretien ou peut-être une demi-heure avant se mettre dans un état comme ça où on est vraiment vraiment très très relâché pour le coup et où on va s'accorder un temps d'observation corporelle depuis les pieds en observant comment les pieds sont positionnés sur la chaise si on est assis et on remonte on fait un petit scan intérieur jusqu'en haut du crâne uniquement en s'accordant un temps d'observation intérieure voilà comment sont mes membres est-ce qu'il y a des tensions comment est ma respiration comment est mon ventre comment est mon inspire comment est mon visage ma boîte crânienne etc on essaie de vraiment centrer ses pensées sur son corps on relâche les bras le plus possible on respire on observe comment est placée la respiration en essayant qu'elle soit le plus calme possible comme tout à l'heure je vous le disais on en trouve pour déverrouiller cette zone voilà un petit temps de détente physiologique en fait et corporelle ça peut être pas mal et un petit peu tous les jours c'est pas mal non plus ça permet d'activer plus facilement quand on en a besoin alors non je reste là le E de Poder évaluer évaluer les documents que je dois avoir sous la main donc évaluer estimer ça fait partie aussi de la préparation j'évalue ça mon environnement spatial on a vu tout à l'heure éclairage le bruit environnant le chat éventuellement qui vient se balader sur le clavier je sais pas s'il y en a qui ont des chats moi je sais que le bien de temps en temps quand je bosse d'un coup il arrive de nulle part et il saute sur le clavier bon c'est pas le moment on peut avoir son petit verre d'eau à portée de main aussi parce que ça permet d'obliger aussi parfois à faire des petits silences et des petites pauses et puis de reprendre reprendre ses esprits reprendre de l'énergie et puis c'est important aussi d'évaluer un petit peu les zones à risque internes et externes les zones à risque internes c'est quoi c'est peut-être moi qui de temps en temps je sais que j'ai tendance je ne sais pas à fouiller j'ai tendance à oublier les mots j'ai tendance à peut-être de temps en temps rougir un peu mais on s'en fout voilà vaut mieux se le dire comme ça et puis les zones à risque externes et bien ce sont les zones qu'on a déjà évoquées notamment en visio c'est surtout tout ce qui fait de l'ordre de la connexion et en ce sens j'aurais préparé un numéro de téléphone que j'aurais sous la main en cas de rupture pour voir comment on poursuit et puis j'évalue aussi le juste équilibre entre le contenu et la durée ça c'est notamment valable sur la première partie de votre entretien où vous allez parler peut-être de vous-même seul sur votre présentation ou c'est encore valable quand on vous dit voilà vous avez 10 minutes pour nous présenter tel ou tel sujet donc ça dans un autre contexte et puis enfin bien sûr le R de Poder la répétition vous l'aurez compris dans notre rôle d'acteur donc on répète seul on peut déjà répéter en boucle en marchant pourquoi pas ça permet de mobiliser aussi un petit peu le corps et de trouver peut-être un rythme vocal qui sera mieux posé on peut déambuler voilà chez soi ne serait-ce que pour mémoriser les enchaînements le fil conducteur faire des petites pauses on parle pas trop vite surtout ceux qui savent que vous avez l'habitude d'accélérer le débit en étant un peu stressé surtout surtout articuler davantage articuler plus exagérer un peu l'articulation pour l'entraînement pour l'entraînement vous obligera à ralentir filmez-vous encore une fois voilà utilisez Toc il est là votre smartphone pour faire des petits des petits entraînements etc vérifiez bien la durée votre débit de parole et la durée en vous chronométrant voilà par exemple deux minutes vous mettez le chrono sur deux minutes et vous voyez ce que vous avez à dire sur vous en deux minutes voilà est-ce que c'est suffisant est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est assez est-ce que c'est pas trop rapide voilà et parfois il faut s'entraîner plusieurs fois et puis vous pouvez aussi faire ça devant un public effectivement novice et de conférence auprès de vous donc des collègues qui sont aussi en recherche ou votre famille ou des amis et puis il y a un moment quand vous vous sentez relativement prêt on arrête de se préparer et on va plutôt oublier un petit peu se détendre et attendre le jour J voilà parce que sinon le mieux est l'ennemi du bien voilà donc il faut pas mettre toute l'énergie 150% de son énergie il faut garder ce qu'il faut d'énergie pour l'heure de l'entretien et le jour et le jour de l'entretien ça c'est très important alors j'en ai terminé je vais pas vous voilà on arrive tranquillement vers la fin de cet atelier Landry je fais juste une petite pause là quand même sur la méthode Poder avant d'aller vers la conclusion et puis vous laissez d'ailleurs la main pour la conclusion de ce webinaire est-ce qu'il y a des questions des réactions oui deux trois remarques donc avant l'entretien nous dit Maggie on pense à mettre son téléphone à mode muet mais je pense qu'on oublie le téléphone peut-être bien sûr pour pas l'avoir devant les yeux et pas être déconcentré peut-être bien sûr bien sûr merci pour cette remarque d'ailleurs je pourrais rajouter voilà un petit merci pour cette cette collab sur la oui oui évidemment ce sont des choses simples moi le mien il est en alors il est en silencieux parce que là j'ai le chrono et après voilà tout dépend de l'usage qu'on peut en faire mais bien sûr pour ceux notamment qui savent qu'ils pourraient être tentés par des notifications moi je reçois assez peu de notifications mais quand on a des smartphones qui sont très très actifs où il y a beaucoup de notifications et que ça sonne dans tous les sens ou que ça s'allume ou je ne sais quoi évidemment ce sera une source de distraction donc globalement ce qu'il faut en fonction de vos organisations à chacun et de votre environnement à chacun chacune il faut vraiment avoir un moment dans la préparation d'observation des sources potentielles de distraction je parlais du chat mais le smartphone évidemment c'est une des premières choses qui peut vous distraire pendant le rendez-vous donc oui bien sûr merci est-ce qu'il y a d'autres questions Landry ? et Maggie qui rajoute pour se détendre il existe des petits exercices de méditation de pleine présence ou de pleine conscience qui permet de se connecter à son corps sa respiration et pour se relaxer absolument oui oui absolument donc n'hésitez pas testez moi vous voyez j'ai fait pas plus tard qu'hier j'ai fait une intervention auprès de de masters qui préparent un master en management du sport et Dieu sait que j'ai parmi ces jeunes des gens qui sont très très actifs jusqu'à faire 30 heures de sport par jour par jour n'importe quoi par semaine en plus de leurs études et quand je leur ai proposé à 13h30 de faire une petite sieste de 5 minutes ils m'ont quand même regardé un peu oh non 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 moi j'ai besoin de bouger bon ils étaient une majorité à vouloir faire une petite pause on l'a fait ça a très très bien marché ils m'ont dit ah mais j'aurais pas pensé que ça me détendrait comme ça voilà donc oui petit exercice de relaxation guidée quand on n'a pas l'habitude le fait d'avoir effectivement une petite bande audio il y a plein plein de choses sur internet il faut que vous y soyez réceptif parce que la voix est quelque chose de spécifique donc n'hésitez pas on a quand même une source d'information avec internet formidable testez expérimentez essayez si ça marche pas de ce côté on essaye un autre partagez-vous les bonnes pratiques aussi entre vous s'il y en a qui se connaissent et qui travaillent ensemble ça c'est aussi super important voilà de mettre en place une démarche je dirais collaborative et de se partager les bonnes astuces et les bonnes pratiques c'est quand même extrêmement important et on avance très très bien comme ça voilà donc comme je vous le disais vous allez pouvoir récupérer donc vous serez destinataire de ce diaporama en delà du replay à Landry on est bien d'accord je ne dis pas de bêtises je parle sous votre contrôle oui donc le diaporama la présentation sera disponible par la suite au téléchargement dans le programme voilà tout à fait donc ce qui vous permettra d'aller lire cet article de Welcome to the Jungle sur la préparation d'un CV vidéo donc là c'est encore autre chose il y a quelque chose de spécifique si vous êtes dans un processus de recrutement il peut y avoir parfois 3, 4, 5 phases dans le processus de recrutement selon les entreprises et selon le poste visé et dites vous bien que ça ne dépend pas toujours du niveau de qualification voilà ça dépend aussi des process RH et ce sont quand même des outils qui sont de plus en plus utilisés par les entreprises et voilà depuis déjà au moins 3, 4, 5 ans donc le CV vidéo c'est encore autre chose sur cet article vous aurez des conseils pratiques que vous pourrez mettre en oeuvre et puis comme je vous le disais les conseils pour la mise en place technique donc cette petite vidéo de 10 minutes que je vous invite à regarder que je trouve bien faite et qui est assez complémentaire à notre atelier d'aujourd'hui et puis enfin avant de laisser le mot de la fin à Landry et bien voilà comme quelques images valent mieux que de grands mots je pense qu'on a assez bien illustré par ce visuel que j'ai trouvé assez sympa la meilleure façon de préparer son entretien en visio voilà avant après parfait j'aime bien le chat scotier au mur c'est une bonne idée on peut faire ça avec les enfants aussi peut-être dans cette présentation vidéo et j'en profite pour vous dire pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin et peut-être justement se tester s'entraîner se mettre en situation vous pouvez consulter le programme de la cité des métiers auprès de laquelle j'anime régulièrement des ateliers soit sur la prise de parole mais là dernièrement depuis le dernier confinement notamment sur également des entretiens en visio mais là on est en petit groupe on allume les caméras on allume les micros et il y a aussi un temps d'échange voilà en direct parfait merci Laurence le rendez-vous est pris donc le replay sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de 50 ans Niveline vous pourrez télécharger toute la présentation dans la partie programme je vous invite à vous inscrire sur ski-emploi.fr pour trouver un emploi et accéder à l'une des 1500 offres en ligne vous avez également un compte LinkedIn de ski-emploi donc n'hésitez pas à vous y connecter et à relayer les postes également nous restons donc tout le service emploi reste à votre disposition par mail à dveco at ski.fr ou emploi at ski.fr ou via LinkedIn également et je vous donne rendez-vous donc de suite pour un nouveau webinaire les clés de l'alternance avec l'opco Atlas qui commencera à 14h30 et puis ensuite on parlera du compte formation à 16h et nous avons également deux moments de networking donc de 14h à 16h actuellement sur les conseils sur la VAE et puis un networking plus pour les profils seniors à partir de 16h pour échanger avec les recruteurs présents et dans tous les cas donc le job dating de demain sera là pour vous et vous pourrez échanger également sur le chat avec les recruteurs présents merci encore à tous et à toutes de vous être connectés et d'avoir suivi ce webinaire et merci à Laurence pour cette très belle présentation à tous et à toutes les recruteurs – Sous-titrage FR 2021